je t'invite ouais hop alors tac aussi c'est parti voilà voilà et on part alors est ce que tu as un peu progressé en mmr en mmr ah oui j'ai joué avec ex et non du coup pas ex et non avec taïga du coup ça m'a monté un peu ah bah chouette chouette il est sympa taïga c'est grâce à lui que je suis arrivé sur le discordmeca.fr bah mecafr quoi donc je te salue taïga n'hésite pas à mettre un petit mot sur la vidéo youtube pour faire monter les algorithmes ce qui est très bizarre là la dernière vidéo elle n'est visible quasiment que pas pour les utilisateurs pour les abonnés à la chaîne mais les autres ne le voient pas donc j'ai un taux de visionnage énorme j'ai plus de 30 minutes de vidéo bah de durée de vue j'ai oh là ça les mmr à 6 et à 59 soit c'est des mecs qui remontent soit c'est non à mon avis il y a vraiment un début bah je sais pas on verra je pense que c'est bizarre quand même c'est bizarre comme mmr voilà ah bah oui il y a le petit widget qui se lance comme ça vous savez qui parle je sais pas si ça t'est déjà arrivé mais hier on faisait des matchs avec taïga on a perdu un match qu'on devait gagner parce qu'on s'est fait des deux c'est ouais c'est on faisait la partie d'un coup ça nous a tué de déconnecter ça comptait comme une défaite alors qu'on est en train de totalement raser l'ennemi alors j'ai je crois que j'ai jamais été déco du jeu mais nous ça nous a tué de déco et des fêtes alors qu'est ce qu'on a de beau j'ai un spécialiste vitesse a qui est intéressant là je trouve un spécialiste tireur approvisionnement ou alors l'approvisionnement plus classique avec du croc et du feu d'orage ça marche on approvisionnement avec sniper et massue j'aime bien bah ouais là je voyais la même chose c'était sniper et massue en fait sur le vitesse mais je prends ça et ça prend de la retirer en face ah oui j'ai de la retirer aussi en face j'ai de la retirer en face alors ça c'est la merde parce que on est en siège on est en siège ah et nous on est autour de quoi c'est ça ouais alors c'est la merde parce que parce que sa compo est mieux que la mienne je vais faire comment bah je vais je vais faire comme ça faire comme ça faire comme ça et on va faire à faire comme ça faire comme ça on va faire comme ça voilà on va premier temps on va faire ça puis on va remplir les temps et ils pensent qu'ils vont gagner alors on va essayer de leur rendre voilà là il ya de l'artillerie de façon il pourra pas tout couvrir avec l'artillerie donc on verra ouais ça m'étonnerait que ça soit du 6-2 mmr vu les placements ouais déjà tu vois voilà ça va j'ai des crocs des rampeurs qui font le job moi je sais pas si ça passe genre ouais ça devrait passer moi de mon côté aussi vas-y petit et petit rampeur vas-y mange vas-y 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 petit rampeur ouais et le héros de la journée moi c'est passé de mon côté et c'est passé aussi alors le kit est-ce que allez faisons profiterons en profitons d'être le ça alors qu'est ce qu'il me faudrait pour pour répondre j'ai envie d'envoyer encore 4 4 croûts de plus mais là moi j'ai vu en couleur et à de rajouter ça ouais ouais c'est ça ouais je vais en mettre je vais en mettre plus là et après si il reste encore sur des unités ça je crois je vais partir sur un petit aérien parce que je vois en face même de ton côté et aucune entière ouais ouais effectivement mais non qu'est ce que vous faites c'est là-bas qu'il faut aller non salut machote patateau tu vas bien quel temps il fait au canada alors si c'est des débutants parce que là il mis un kit de nano réparation sur un faiseur d'orage je sais pas mais il fait froid de ton côté aujourd'hui il fait un peu gris sur bruxelles je t'avoue mais il fait moins froid alors la question c'est est-ce que je mets un vulcain en plein milieu alors je mettrais bien un vulcain ou alors un scorpion et puis cette game avec nsg bah cette game avec nsg j'ai gagné les deux matchs assez rapidement et donc là je suis avec ozy et on fait quelques matchs faudrait que tu viennes jouer avec moi un de ces quatre ou avec nous de manière générale alors j'hésite à prendre le scorpion ou le vulcain je crois que je vais prendre le donut de mon côté mais mais j'ai pas de nez moi t'as un donut soit non mais le débloquer à le débloquer alors je vais prendre ça parce que ça fait vu que j'ai pris un coeur d'ail je me dis je peux peut-être tenter un petit voilà là ça va faire un peu de résistance et j'ai bien le jeu mais je joue pas vraiment j'ai pas le même horaire que vous bah oui je sais c'est ça qui est un peu compliqué hop ah c'est comme six heures de décalage le gana c'est pas rien ouais c'est pas rien là là et on va mettre la rage mécanique allez on va mettre la rage mécanique allez fin du déploiement à moi il prend encore plus d'artillerie étonnant sachant que j'ai déjà beaucoup de crawlers d'accord il brûle il brûle il brûle il brûle tout va falloir ah tu m'étonnes il doit il doit être saoulé là avec 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 les rampeurs qui l'ont bouffé il doit être saoulé ah bah je perds à cause du flank rhino de mon côté ah ah oui on peut accélérer bon moi je gagne mais c'est un peu la victoire à l'apyrus parce qu'il y a le feu qui a tout brûlé donc bah voilà ok alors là il est trop tôt pour aller chercher une forteresse mais une usine plutôt mais j'avoue que là moi je vais devoir faire un petit crédit là alors le crédit c'est le mal tu le sais oui ouais je suis quasi obligé bah quasi obligé je vais partir là dessus parce que mais le problème c'est c'est là son flank rhino j'ai pas trop le choix de réagir surtout qu'il va le passer level 4 bon après il va peut-être le revendre et en mettre un d'un autre côté mais mais bon vu les choix qu'ils ont fait je me dis il va peut-être pas être assez intelligent pour revendre son rhino ouais ouais bon là c'est vraiment histoire de je sais que là j'ai des chances de la perdre parce que j'ai pas là avec le feu ouais d'ailleurs en fait je suis con parce qu'il faudrait là il faudrait que je fasse une attaque de flanc en fait mais bon ouais c'était un peu un peu inutile ce que j'ai fait sur le bon c'est par là je vais la gagner quand même en plus je lui ai volé son rhino plus un vulcain que ça fait un peu de dégâts salut guerre smith tu vas bien hop 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 alors alors bah ça va bien j'ai gagné mes maths contre contre nsg bah je vais continuer avec quatre phoenix qu'est ce que vous en dites franchement j'aurais tort de de me priver hop là alors attends parce qu'il faut que je garde de la place pour mettre une usine dans l'histoire parce que là il est en train de me cramer mes unités alors faut pas pareil hein les les phoenix donc effectivement faut pas les mettre en front après alors là je suis un peu emmerdé parce que j'ai mes unités qui se qui se chevauchent les unes par rapport aux autres euh bah ouais il va pas contrer allez on va mettre la là tant pis bon ça m'a coûté cher et alors surtout j'ai fait euh ce que je vous dis à chaque fois de pas faire c'est que j'ai pris qu'une seule unité ce tour-ci mais bon normalement ça devrait payer parce que justement vous voyez le feu là ici bah il se fait pas et donc bah mais mais euh comment on appelle ça mais rampeur continue à crever sous le feu du vulcain allez tu me le descends là et je vais me faire avoir je vais je vais me faire avoir moi ah ah j'ai deux ça dépend ce qu'il a mais ah non c'est bon 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 bah je sais pas on m'a régi ça mais non 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 je vais me faire avoir parce que j'ai pas de euh je devrais pouvoir débuff d'habitude ou même toi ah bah ça va ça va ça va t'arriver non mais c'est parce que j'avais plus d'anti-aérien assez costaud pour descendre son spectre en fait ça devrait le faire là avec les guêpes plus mustang bah quoi que ouais ouais c'est pas après j'ai du snipe d'habitude mais ah mais il me reste plus qu'un ouais ça va être chaud c'est pas simple que ça là pour le coup non les crawlers vend les crawlers bah ouais 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 je pourrais vendre les crawlers t'as raison c'est pas vrai qu'il va réussir il va gagner ça va faire qu'on va lui mettre beaucoup de dégâts ils vont nous mettre un peu de dégâts ah il avait encore des phoenix ah non non c'est moi qui ai un phoenix ah non c'est lui c'est lui c'est mon ennemi j'avais pas vu il y avait des phoenix qui s'est baladé c'est quoi ça ouais increvable son donut là increvable ok 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 increvable donut qu'est-ce qu'on fait pour contre un donut increvable comme ça bah ouais point fusion hein je sais pas ce que vous en pensez mais je pense que c'est le plus alors l'idée 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 ça serait ah ouais mais j'ai pas de quoi débloquer le point de fusion saloperie alors ah si j'avais de quoi je suis con mais là j'ai plus de quoi 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 bon c'est pas dramatique hein alors faire ça on va en mettre un de plus et puis alors je pourrais revendre ah oui je peux revendre ah oui mais je pouvais encore revendre putain je suis bête euh c'est un peu compliqué se rendre j'ai j'ai plus euh plus beaucoup de sous du coup à cause du euh du crédit ça soit je continue dans le crédit soit je m'en sors mais l'idée c'est que eux détruisent très rapidement le très rapidement le très rapidement le mais il meurt pas assez vite mais il meurt pas assez vite mais il meurt pas assez vite bon j'ai encore le euh euh ouais c'est peut-être ce que je devrais faire effectivement là je crois qu'il va falloir euh il va falloir passer à la vitesse supérieure euh il y a toujours son de nuts là ouais ouais il y a toujours son de nuts et 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 je fais pas ça là j'ai un peu plus de sniper euh ça devrait passer contrairement tout à l'heure ouais salut troubadix j'espère que tu vas bien est-ce que le son du jeu est trop fort pour vous ou pas ? c'est ma question putain c'était c'était chaud euh je vais prendre l'orage moi je prends le chasseur de géants alors euh c'est good le son ? ok 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 bon on va ça te va comme ça le placement de mon orage ou tu préfères que je le mette autrement ? comme tu veux ou tu peux le garder ? ah oui bah oui oui parce qu'effectivement c'est pour euh euh alors la question c'est ah oui je pouvais faire ça euh alors bon allez on va on va vraiment euh on va traiter le problème directement voilà euh peut-être c'est un peu trop mais voilà euh euh et euh hop par contre euh mon chiant on risque pas d'avoir des unités en plus parce que là ça fait quand même un moment je me dis qu'on a peu eu les renforts là ah oui oui ça devrait arriver ah oui oui ça devrait arriver effectivement voilà bon un deux 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 trois et deux quatre voilà non mais c'est bon c'est bon ça devrait aller là c'est bon niveau dégâts c'est gagné je sais pas où on a ouais 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 rien que l'usine euh et voilà merci 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 ils aient peut-être vraiment leur MMR hein euh ouais c'est bah ils ont fait des trucs très bizarres le coup du kit de réparation sur le sur le faiseur d'orage sur le faiseur d'orage c'est complètement débile euh il a fait la production de boules d'acier sur le vulcain pourquoi pas parce qu'il avait des boules d'acier et que le vulcain était niveau 2 pourquoi pas aller mais bon pas sûr moi aussi je le fais sur le vulcain mais mais bon derrière j'avais un hacker c'était pas mal ah oui toi aussi tu l'as fait mais tu as fait des mustangs toi de ton côté comment ah mais non c'est lui non non ah oui ah oui boule d'acier lui il avait mis sur le c'est marrant ça de mettre ces trucs là là dessus c'est je sais pas ouais pourquoi pas en vrai ce que j'aurais pu faire mais que j'ai pas pensé c'est vu que j'avais mis la production de boules d'acier ce que j'aurais pu faire c'est mettre mettre une boule d'acier tu sais avec des fragmentations pour que quand elle meurt ça fait des crawlers ça aurait pu être intéressant alors il t'a fait un flanc quand même hein mine de rien ouais mais j'ai pas compris à la dernière manche s'il a revendu son son il a revendu son rhino sur la droite qui était niveau 4 mais je sais pas ce qu'il a fait avec bah bonne question mais euh voilà bon c'était non je pense qu'ils étaient pas très haut level parce que quand même quand tu vois les positionnements la manière dont ils ont fait typiquement alors ça c'est une bonne mettre deux deux faiseurs de rage les uns derrière les autres c'est absurde la plupart du temps vos faiseurs de rage font assez de dégâts à part sur les géants mais euh ils font assez de dégâts donc quand vous faites ça simplement vous tirez deux fois au même endroit et la plupart du temps bah vous allez rien faire en fait de plus que ce qu'aurait fait une seule une seule artillerie donc ça ils font pas le faire ça a pas énormément de vie un faiseur de rage du coup tu dis même une frappe de missile tu peux péter deux coupes de faiseurs de rage la même chose c'était pas très très rentable et on voyait d'ailleurs parce qu'ils ont mis le feu on voyait que le feu en fait était centré sur sur des toutes petites parties alors qu'il aurait étalé ses faiseurs de rage beaucoup plus sur la partie bah ça aurait été plus chaud pour moi euh de parer son attaque donc euh donc voilà franchement ne faites pas faites pas ça chez vous comme dirait l'autre après c'est aussi une une erreur que t'as pas mal quand tu commences c'est de vouloir trop te serrer tes unités et pas assez euh prendre tout le board oui 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 aussi ouais c'est vrai allez bon bah c'est reparti pour un tour alors revenu rôle hop 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 bon bah bon appétit à ceux qui mangent bon petit déjeuner à machote patatos voilà voilà ah si euh chose importante il y a une émote euh oh euh euh team euh pourquoi il fait ça là voilà ah là c'est un peu plus l'émote euh oeil carnivore alors team c'est pour ceux qui sont euh ouais voilà là on est on est sur quelque chose d'un peu ah mais ils ont eu peur euh c'est bizarre parce que d'habitude ça se fait dans l'autre sens c'est ceux qui sont qui ont un haut MMR qui ont peur d'être plus petit parce que bah quand t'as un petit MMR t'as pas t'as pas trop à perdre ouais non mais c'est ça c'est donc euh normalement il y a un il y a un hop j'arrive pas les émotes 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 il y a l'émote ah bah les mêmes oeil carnivore team ah bah d'accord ils veulent vraiment pas nous rencontrer hein ah oui non mais alors je sais ils voient ton oeil ils se disent euh oh mon dieu un oeil carnivore je vais me faire manger ouais donc normalement vous avez un oeil carnivore team mais je le vois pas pourquoi je le vois pas peut-être parce que je suis abonné j'en sais rien ah mais encore mais ah il veut vraiment pas jouer avec nous hein non ils veulent pas ils veulent pas bon après je sais pas si dans le chat il y en a qui veulent jouer avec nous ah c'est pas les mêmes là c'est pas les mêmes bah en tout cas il y en avait un qu'on a croisé trois fois quand ça quittait ouais c'est bon voilà il y a quelques quelques emotes notamment le le logo de l'oeil carnivore et si vous faites si vous cherchez voilà vous avez ah Gersmith était prêt à jouer peut-être que Touba Dix euh ça te dit pas de jouer on fait du 2v2 ou euh voilà si ça te dit la prochaine partie on peut se faire un truc euh en commun mais je sais que je crois que t'es en train de tu c'est ta pause pause repas je crois toi Dix à toi de voir alors euh armure lourde spécial rhino aérien euh tireur euh euh moi le tireur il m'intéresse pas mal là parce que rampeur et massue je me dis bon je prends armure lourde allez même si euh je pense que c'était vraiment pas le meilleur euh le meilleur tirage bon faudrait que je refasse un 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 stage chez Exénon pour le placement des unités est-ce que je crois que on est en siège mais c'est inversé cette fois ah c'est nous qui sommes au milieu hop l'autre fois j'avais juste euh le temps de faire un match j'arrive sur le discord je dis euh tiens il y a quelqu'un qui veut faire une partie avec moi et il y a Exénon bah oui moi je me suis fait mais éclater je crois que c'était la vengeance la vengeance du stream euh j'aurais bien aimé dit Rouvadix mais pas euh avoir le temps pas mal de choses à faire mais je me libère un peu de temps pour le prochain live bon bah ok alors le prochain live c'est mardi prochain sinon c'est vendredi prochain à toi de voir dis moi euh euh et on peut essayer de jouer ensemble alors euh qu'est-ce qu'il a là tac 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 bah on va prendre du on va prendre du sniper ça marche toujours le sniper c'est euh une valeur sûre une valeur sûre voilà et je pense qu'il a vraiment repris du poil de la bête avec la mage bah la mage les cartes aléatoires je crois que vraiment euh ça lui a redonné un peu de un peu d'intérêt et lui il a pris de l'arc de lumière et toi m'assure arc light plus gros voilà normalement ça devrait pas trop mal se passer mais on va voir ouais voilà c'était exactement ce que je prévoyais euh alors pourquoi ça fait ça c'est parce que bah euh moi j'ai des tanks lui il a des des arc light les arc light bah il y a qu'une seule unité euh les tanks il y en a 4 donc euh bah en plus c'est plus fragile que les que les massues donc résultat des courses bah on avait autant de chaff le chaff se fait raser et puis derrière bah voilà il y a pas après l'arc light ça peut devenir dangereux quand ça monte ah oui oui tout à fait voilà euh alors ça il faut absolument qu'ils arrangent un peu euh la vision parce que c'est un peu embêtant là je restais sur mes unités je voyais pas ce qui se passait de votre côté faudrait qu'on puisse euh ah peut-être attends faudrait que je regarde peut-être en cliquant sur l'icône ça permet de changer alors qu'est-ce qu'on a de beau euh les rhinos de mon côté euh les rhinos euh moi je vais prendre les mustang voilà parce que il est un peu aérien euh hop 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 on va mettre ça là euh euh suffisamment de chaff de mon côté ou pas peut-être rajouter un peu de de crocs j'aime bien mélanger les deux hop ah c'est oui oui euh faut pas croire que si vous êtes parti crocs faut pas partir alors oui et non faut tant que c'est pour du chaff c'est-à-dire occuper l'ennemi vous pouvez mettre ce que vous voulez après euh si vous décidez genre vous partez crocs pour leur mettre bouclier etc et tout bon bah essayez d'avoir un maximum de crocs quoi même chose si vous êtes euh donc ça dépend comment vous allez utiliser votre chaff alors de ton côté hum les deux bons vieux rhino devant là ils vont pas partir un peu trop vite par rapport au reste de ton équipe là euh après l'avantage si c'est du 16 peut-être je pourrais les mettre plus vers là là oui mais l'avantage aussi c'est qu'ils vont occuper le tir euh le tir de l'artillerie mais euh je sais pas je sais pas les jouer les rhino je t'avoue donc euh ah ah c'est parti à coeur ah bah oui et quoi et le ça se passe mal bon ça va pour l'instant mais euh son hacker pourrait devenir très dérangeant sur les rhino bon heureusement moi ces rhino bah ça attaque à mes tanks donc même s'ils gagnent bah ils mettent du temps et alors par contre je vais me faire débuffer ça c'est moyen ça c'est très moyen non ah non allez les gars voilà bon c'est bon ça marche mais c'est chaud alors c'est passé mais c'est passé de justesse hein ah non parce que ça serait intéressant on peut aussi on pouvait si je pouvais cliquer sur toi pour voir tes unités ça serait pas mal euh ah le bizarre laser il me tente mais c'est du déploiement c'est bien aussi bah ouais il y a pas photo là dans l'état actuel des choses euh je vais revendre mon rhino on va changer de plan moi là je je le tapisse euh euh et on va rajouter du shaft parce que pour l'instant j'en ai pas assez euh j'en ai pas assez euh j'en ai pas assez mais euh mais euh le shaft c'est ce qui fait que mes unités survivent en fait c'est euh tous les coups qui sont envoyés sur le shaft c'est euh j'hésite de faire ça d'ailleurs tiens allez on y va d'accord monsieur 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 cela joue très gros bourrin ça va être chaud ouais ouais ça va être chaud là ça va être très très chaud parce que euh parce qu'il m'a ajouté deux scorpions en face j'avais pas prévu ça il va me falloir de la forteresse ou je sais pas trop quoi mais il va falloir il va me falloir du costaud ou même pas de la forteresse du comment on appelle ça euh point de fusion allez tu le snipe non 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 allez le snipe bon après c'est un niveau 1 ah bah le debuff ouais bon c'est pas grave c'est normal de toute façon je faisais une transition d'unité du coup euh la portée du tireur encore le user laser où est-ce qu'on en est est-ce qu'ils montent de niveau mes tireurs un petit peu parce que la gamme étendue c'est quand même vachement bien sur les sur les snipers il faut faire quelque chose bon là il faut faire quelque chose alors je pourrais le surprendre en envoyant bêtement un truc comme ça voilà parce que ça ça fait que c'est plus quoi faire alors qu'est ce que je fais ah oui mais non je trouve un peu bizarre son placement est ce que je continue je vais mettre une là et je vais mettre je vais mettre la portée et puis ajouter du sniper on va me falloir un truc qui déboîte ses verres parce que moi je crois que je vais rajouter du Stormcaller après ah du Stormcaller c'est pas idiot par contre ouais je perds ce fight alors moi je le gagne ah non il lui reste trop ah quoique ouais non ouais il y a de l'artillerie c'est chaud c'est chaud c'est chaud alors l'émission de photons dans l'absolu là est-ce que je partirai pas sur deux impériaux là from scratch ouais en même temps j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, ah oui mais j'ai toujours pas mis d'unité ça c'est pas bien alors je sais pas si c'était le bon choix mais je suis parti sur une forteresse avec interférence anti interférence du coup mais qui joue double hacker je me dis ça me fait une grosse unité qui sera pas hackée c'est bien ça immunise hein alors j'ai toujours pas utilisé ça parce que j'ai toujours pas de grosses unités mais il va falloir que j'utilise alors là ouais et là il faut il faut que je mette quelque chose là bon regardez ces rhinos quand même qui fondent ça fait plaisir ça va l'air d'être le bon choix le le petit la petite forteresse avec avec interférence alors comment ça se passe de ton côté donc la forteresse a oui pour pas qu'ils soient contrôlés c'est ça ouais ouais oui ça empêche je savais effectivement que ça soit contrôlé donc euh alors bon là je mets les deux points de fusion là devant et puis ils feront le boulot quoi je crois c'est pas ce que vous en pensez mais là hop voilà tac on va faire ça on va mettre la portée donc là ils sont quasi en fait il faudrait quasi que je les loque directement est-ce que je leur mets la portée directe allez là ils sont loqués là voilà pof pof et même dans l'absolu faudrait que ça soit lui que je loque voilà hop on fait ça on fait ça euh j'ai envie de faire ça parce que là à ce moment là j'aurai une portée de malade mentale voilà et surtout des dégâts de fou et puis là là je fais n'importe quoi là parce que c'est un peu un peu overkill ce que je fais mais c'est pas grave euh ah allez je peux faire euh je peux faire ça voilà allez je crois que j'ai jamais eu autant j'ai un deux trois quatre cinq six sept huit neuf sniper ah il va mettre le feu c'est là où la portée est quand même vachement utile après c'est bien il y a eu beaucoup de snipers hein ça c'est pas forcément déconnant ah oui oui non mais c'est pas ça c'est de toute façon là ils sont il y avait neuf sniper il y en aura neuf à la fin de la partie là 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 ah oui j'ai oublié là mais c'est c'est trop bien le le hack ah mais ça fait des dégâts du coup à la place ah sans doute ouais bah oui oui parce que sinon ça serait pas ça serait pas juste quoi bon je viens t'aider je crois que je gère si je crois que renonce à mal focus la main focus ouais je pense que finis là je pense que là une jolie ligne de de sniper alors un petit javelot orbital ah ouais il ya un petit javelot orbital sympa à faire là hop voilà son pirate il va pas pouvoir le monter du coup j'ai pour one shot son pirate alors qu'est ce qu'on fait de beau bon je continue ça il faut que j'ai monte parce que c'est c'est mon dps contre ces saloperies là donc là c'est mon flanc ça voilà après une manchette je pourrais me permettre de crédit en vrai là on commence à avoir beaucoup de sous alors la question c'est qu'est ce que je vais faire je suis pas sûr qu'ils marchent qui servent à grand chose cela mais voilà est ce que je mettrai pas je vais faire ça je vais faire ça ça et là là voilà et allez ajacte à est bon il faut et vous me descendez vite là le voilà 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 vous me descendez allez hop voilà c'est bien il y a encore du feu ah mais oui c'est qu'il a mis de l'artillerie il t'a entendu tout à l'heure il a mis de l'artillerie bon après moi ça s'est bien passé mon côté moi j'ai des snipers qui tirent à 217 mètres donc par la force des choses même avec de l'artillerie c'est quand même sauvage et bon bah c'est gagné merci gars smith j'ai bien fait de pas lâcher mon flanc et toi tu avais fait un flanc sur le côté à ici là ouais bah il ya des fois effectivement quand en face c'est un peu compliqué le flanc peut peut te sauver quoi surtout ouais t'es parti sur de l'aérien pour pour aller pour contre son pirate quoi mais alors tu vois pourquoi un anti un module d'anti interférence sur un pirate je vois pas trop l'intérêt hein sur le pirate ouais ah c'est bizarre ah peut-être qu'il s'attendait ouais non c'est bizarre oui oui il s'attendait à ce que tu mettes du pirate toi ici je sais pas non mais parce que je vois que ça ça protège contre les interférences du coup je me dis peut-être ils se disaient que j'allais partir star color avec un therium électro mais non même pas oui oui c'est vrai ça peut ça peut marcher et voilà gars smith t'es sur le serveur si tu veux on fait on fait une partie à quatre si ça te dit mais il faudrait faudrait un quatrième je vais regarder ce qu'il y a hop parce que tu avais l'air d'être d'être partant là je ne sais pas qui est dans le coin ils sont déjà deux ouais oui j'arrive je vous rejoins au pire on lance on lance une partie à quatre et on laisse ouvert le salut salut gars smith tu vas bien ça va et vous ouais alors je t'entends par à coup vas-y raconte nous ta vie salut moi c'est gars smith salut gars smith t'es streamer aussi je crois non je crois ouais 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 alors je vais te remonter un peu ton niveau bah je crois comme tous là c'est ça qui est bien j'ai remonté un peu ton niveau j'espère dites moi s'il faut s'il faut faire quelque chose ok et ben on peut on peut créer une partie à quatre et puis on on laisse on laisse un pan ouvert ça vous va ouais la limite on peut faire ça t'es à quel mmr toi là je vais être à 1300 et des poussières pas loin de 1400 d'accord bah on va te laisser avec l'invité ok allez je crée la salle alors hop ah oui alors c'est je vais faire invitation seulement je vous invite et après je décoche je crois qu'il ya moyen de faire ça je crois je vais voir un petit message dans le chat ah oui si quelqu'un je vais juste me chercher à bord j'en aime pour même pas deux minutes pas de souci tac tac hp base ok tac tac octoch ah non 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 pas en sièges 봐 oui c'est parce que c'est quoi voilà en bas voilà ajouter pot à non là et après Country정을 durch j'invite Ozy et je n'ai pas j'ai envoyé un petit message dans le chat pour que tu me retrouves hop oui je te vois invité et donc tu fais du stream quoi juste Mekabellum ou d'autres principalement Mekabellum et de temps en temps d'autres jeux avec des potes ouais pour l'instant c'est ce que je fais aussi alors par contre on va qu'est-ce qu'on fait je te mets je ne sais pas comment tu fais pour inverser les ouais voilà ok ou Ozy tu reviens avec moi ou sinon je joue avec le bot ça ira très bien comme ça ok attends Ozy tu vas te retrouver contre Gersmith donc en fait il faudrait qu'on échange mais je ne sais pas comment on t'échange attends là je suis là non c'est bon et là je t'invite voilà hop voilà on est bon ok prêt ah oui et là maintenant je dois décocher le invité seulement voilà et il faut que quelqu'un nous rejoigne c'est ça le principe ah bah et voilà oula oula on va voir on croise les doigts on croise les doigts pour que ça soit quelqu'un qui joue habituellement ça doit être sûrement du smurf ou un autre compte c'est bizarre il y a du monde qui arrive il y a du monde qui arrive sur le jeu donc c'est pas impossible c'est vrai que le jeu au début est un peu abrupte donc si vous regardez cette vidéo et que vous vous dites bah tiens j'aimerais bien jouer ce que je vous conseille c'est que bah vous vous mettez comme ça en match 1 contre 1 ou 2 contre 2 mais le 1 contre 1 est bien pour apprendre et vous faites des matchs les matchs vous allez vous faire piler au début mais au fur et à mesure vous allez comprendre comment vous positionner comment et c'est vraiment en jouant il n'y a pas d'autre choix après même tu regardes moi quand j'ai rejoint le serveur bah j'ai eu plein de conseils de personnes à droite à gauche et ça m'a aidé à progresser aussi c'est vrai c'est vrai oui vous venez sur le serveur déjà il y a il y a des gens qui seront là pour vous aider oh il n'y a rien qui me dit là bah vraiment rien on va prendre ça mais j'avais rien de fou non plus quand je prends le spécialiste tireur c'est vraiment qu'il n'y a rien oh j'aime bien moi celui-là oh moi j'aime bien le spécialiste tireur aussi c'est c'est pas mal ça permet de one-shoter quasiment toutes les unités c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais je le prends extrêmement rarement c'est vraiment pas je trouve que les autres les autres spécialistes je les trouve plus plus intéressants à jouer même tactiquement là c'est vraiment c'est une unité bon ok elle est balèze mais au fur et à mesure son ascendant diminue ce qui est logique aussi heureusement alors qu'est-ce qu'il a en face qu'est-ce que t'as de beau et est-ce que tu joues Gershmit sur Eldivers 2 là j'ai tellement de gens qui me disent viens jouer viens jouer viens jouer viens apporter la démocratie apporter la démocratie exactement c'est un un bon défouloir ouais et est-ce que t'avais joué à Virmantine ou des jeux comme ça est-ce que c'est dans le même style est-ce que c'est mieux non j'ai pas essayé je connais pas celui que tu me parles parce que c'est c'est du même genre c'est-à-dire t'es un groupe de 4 et puis ça arrête pas de tirer dans tous les sens ça a des fourrailles ça a des fourrailles et tu dois partir etc moi je t'avoue que c'était un peu lassant au fur et à mesure quoi bah Eldivers ouais c'est au final assez répétitif quoi c'est ce que j'avais peur après bon le problème de spécialiste c'est que le sniper niveau 3 se fait détruire cela donne automatiquement un level à celui qui l'a détruit ah oui c'est vrai tu as raison machette patateau en plus après ça dépend si t'es un level secure ça va ouais ouais genre pas à l'endroit où je l'ai mis ça il s'est pas fait détruire non il s'est pas fait détruire mais il s'en fallait peu ça s'est joué à peu de choses alors qu'est-ce qu'on a de beau on est comment on est en ah oui on est les uns les uns à côté des autres c'est ça hop faire ça comme ça et puis on va prendre ça j'essaye des trucs hein Gershmith pas de soucis moi aussi je tente mais je suis pas sûr que ça soit une bonne idée mais bon on verra bien toi t'es plus sérieux tu prends du chaff le chaff c'est la vie bon après les premiers ronds tu peux les perdre et te dire en mode je prends un peu de retard sur le chaff et au pire j'en mettrai après ouais mais plus ça va moins t'as de tendance à mettre du chaff parce que tu te dis ah ouais mais si je mettais ça ou ça bon après j'ai pas fait n'importe quoi quand même j'ai mis une ligne de tank pour être plus solide en me disant voilà quoi pas non plus ça va aller vite là et comment il se comporte ton adversaire Ozy il se comporte bizarrement regardez le bord il est dans la sauce il est dans la sauce bon allez on va rigoler c'est surtout au niveau des placements qui sont bizarres parce que ces unités sont pas si mauvaises que ça mais c'est très bizarre allez allez ça n'aura ça n'aura pas marché mais c'était pour la blague mais effectivement là dommage au cas où ça aurait pu mais là non ça va pas le faire il se rattrape un peu mais bon faut que je fasse gaffe quand même parce que là je fais le mariole mais c'est quoi ces tanks là qui viennent sur le côté les massues là il a ses tanks qui ah oui ouais je pense que ton scorpion va se gaver là direct ok ok bon bah on va rajouter du chef j'ai fait j'ai fait ça mais sans sans y croire alors après il faut croire en ses rêves ouais ouais mais je sais pas ce que j'ai fait là franchement c'est pas terrible moi je vais rajouter du snipe en vrai hop voilà on essaye un truc je pense que c'est pas du tout ce que je devrais faire mais c'est pas grave mais ces unités avant ton côté c'est quoi je t'avoue que je je veux bien mais gare smith a traité moi là de l'autre côté ça va pas non puis en plus j'ai fait n'importe quoi je veux bien mais mais bon elle veut aller de ton côté j'ai je peux pas y faire grand chose ouais je pense que c'est ce que je vais faire machote patateau ou ou un autre truc mais oui oui c'est c'est l'idée accélérer si vous avez l'occasion oui alors mon snap l3 qui a fait le café ouais il fait le café bien bon après je t'ai laissé je t'ai laissé beaucoup de monde j'avoue en même temps tu as eu un autre problème qui venait de mon côté ouais mais pas tant que ça tu sais ils m'ont pas gêné plus que ça je pourrais les arcs light en fait j'ai envie de faire ça et j'ai envie de faire ça mais avant je jouais pas du tout les bouboules mais franchement je trouve elles sont vraiment bien les petites balles d'acier après c'est assez dur à gérer la grove mais je trouve pas mal m'embête son point de fusion bon il va falloir que je fasse quelque chose parce que mon flanquage marche mais c'est un peu tout ce qui marche allez non ça va pas suffire si allez vas-y allez vas-y non elle a sauvé l'honneur quand même ouais elle a sauvé l'honneur mais c'est un peu tout ce qui marche c'est tout je vais avoir du mal salut vic comment ça va ah ah et tu profites de les des emoticons c'est bien vous pouvez pas faire grand chose les trois sons de couleurs contre eux non 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 c'est moi qui fait n'importe quoi désolé je ne sais je je sais pas ce que je fais je suis pas je suis pas sûr du tout de moi tac 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 de toute façon voilà c'est absurde parce que j'ai qu'une seule unité comme ça mais c'est pas grave allez ah il m'énerve il arrête pas d'avoir vraiment il a survécu ton point de fusion bordel j'ai une petite frayeur quand même je me suis dit c'est bon c'est tranquille puis je retourne la tête et dans et dans et voilà mon sniper niveau 3 du début qui fait le brave mais ça suffira pas j'ai un problème de points de fusion là un problème de points de fusion ouais est-ce que j'ai je suis misé électronique sur mes faiseurs d'orage non ah ouais puis niveau 3 du mois de roi ce qu'on sait de balaise ouais ouais mais je sais pas pourquoi il est resté sur le spectre là ça va être compliqué ouais 2900 je pense qu'on survit mais de justesse ouais bon vic si tu as une solution miracle je suis preneur je veux bien que tu me bacsci je vais tenter les guêpes hein moi je vais tenter les guêpes hein moi je pars là dessus et euh attends on a combien pourquoi pas ça me parait cher quand même non oh non oh non c'est dommage tant que que tu puisses pas annuler la fin de déploiement quand tu l'as cliqué j'ai oublié de placer une unité tac tac euh c'est que je fais ça je fais ça je fais ça non non mais y'a ton point de fusion qui fait le job c'est pareil c'est le point de fusion là qui résultat des courses ça passe pas oui le fond le 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 photon machette patateau le photon je sais pas qui me disait que je mettais trop de temps à jouer mais ah ouais mais je pourrais pas faire face à l'aggert smith bah oui désolé je t'en laisse trop ouais non mais même si c'était quoi j'ai gagné de justesse à mon avis avec le déboeuf et ouais non c'est oubliqué j'imagine bon bah bravo j'ai j'ai bravo bravo hop bon je fais jamais cette tactique là d'attaque c'est vrai que ça commençait à faire beaucoup et pour un peu ça pouvait passer ça passait presque en fait j'arrivais pas à battre ton point de fusion et j'arrivais pas à battre ton point de fusion derrière c'était compliqué sachant quand même que tu avais des phoenix qui faisait le job et je faisais pas grand chose contre eux j'avais juste des snipers mais à un moment j'ai hésité à partir en impérial en fait c'est ce que j'aurais dû faire je pense j'avais un peu peur que tu les sortes et c'est pour ça que j'ai rajouté aussi les phoenix ouais bah oui oui les impériaux aurait fait aurait fait le job et et franchement moi je crois que je vais revenir avec mon je vais remodifier mon impérial et je vais me remettre me remettre le canon impérial parce que c'est pour ça que j'ai pas fait mais à ce moment là est ce que je prends l'amélioration de la portée je me dis j'aurais peut-être dû moi aussi sortir un point de fusion pour le contrer allez je vais prendre là je vais prendre l'artier impérial la surcharge du ouais je vais prendre je vais enlever la portée tant pis je sais je sais tout le monde me dit mais la portée c'est ce qui est le plus important mais tu as mis quoi sur ton impérial bah là j'ai l'artier impérial surcharge du lanceur vaisseau mère et émission de photos et encore le surcharge du lanceur moi je mettrais bien un moteur à grande vitesse ou un truc dans ce genre là tu vois plutôt je sais que que ouais c'est beaucoup qui m'est avant il y avait beaucoup qui mettaient la production de guette mais c'est moins intéressant en vrai sur sur du lanceur c'est vraiment bien vrai parce que ça peut counter tout ce qu'un intercepteur de missiles ah c'est dans ce sens là oui mais l'artillerie impérial aussi parce que elle elle est pas elle n'est pas sujette ouais mais touche que l'impérial elle c'est bien dans tous les cas c'est bien l'impérial mais je veux dire ça ça touche que le sol l'impérial je crois oui oui que le sol mais la plupart du temps tu l'utilise vraiment contre alors c'est vrai que si en face il met des vaisseaux mers à longue portée je vais avoir l'air malin mais j'ai plutôt tendance à contrer les impériaux avec autre chose que des impériaux quoi mais moi la portée je trouve c'est vraiment trop important sur les impériaux parce que c'est justement quand il sera pro quand ils doivent trop se rapprocher il suffit juste qu'ils aient du snipe et et c'est fini bah oui mais toute façon ils ont une portée combien de 110 plus 140 ça fait 150 un snipe la plupart du temps il va il va l'avoir quand même bah donc de toute façon ça règle pas le problème du snipe qui te prend à distance moi je vais jouer comme ça voilà parce que un son faut tenter en voilà parce que je suis plus à l'aise à jouer comme ça salut xeno warthog bienvenue dans la communauté bienvenue sur la chaîne de l'oeil carnivore installe toi tranquillement alors je dis installe toi tranquillement mais je vais être obligé de déco et oui à 14 heures c'est dommage c'est dommage alors ah et merci ardillon pour le follow merci beaucoup ardillon 92 ou 92 je ne sais pas merci beaucoup bah pareil alors comme vous êtes follow vous pouvez utiliser normalement oh là là merci xeno warthog ou warthog je sais pas faudra me dire comment ça se prononce en tout cas merci pour le follow et qu'est ce que je voulais dire et vous pouvez utiliser donc vous avez maintenant l'émote oeil carnivore même pour les follow il y a une petite émote voilà installe toi comme il faut on va enlever les chaises par contre c'est ça donc bah bon voilà alors un grand merci en tout cas à alors attention à mes comparses qui sont là c'est à dire je ne sais plus alors à ozy pour les parties à the sng bah nsg plutôt évidemment ça c'était les matchs de ligue merci à ozy et à gersmith pour bah les parties en 2v2 là c'était sympa en tout cas et puis et puis bah merci à alors là il y a eu du monde aujourd'hui dans le chat mine de rien il y a eu ozy évidemment machote patateau troubadix gersmith comment dire xeno warthog et ardillon donc merci à tout le monde merci à tous ceux qui sont passés n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne on se retrouve généralement le mardi et le vendredi de 12h30 à 14h généralement c'est à peu près les heures que je fais et puis sinon bah à d'autres moments je fais des lives ou des beautés et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube parce qu'à ce moment là bah vous avez toutes les nouvelles vidéos dès que j'ai le temps je les poste sur youtube et vous pouvez en profiter les liker commenter etc et si vous n'avez pas assez de méchabellum avec ça bah vous pouvez aller sur le discord meca fr généralement dans les liens des vidéos je mets le lien du discord au pire vous cherchez les matchs de ligue ou guerre des zéons et vous trouvez à ce moment là généralement là je les mets de toute façon les le lien vers le discord voilà j'espère là vous êtes bien habillé pour l'hiver pour du bk bellum voilà et puis bah je vous souhaite une bonne après midi et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures ciao